Salut à tous, donc c'est Alahauf, bienvenue dans cette quatrième partie, nous allons voir comment rendre notre texte en gras et en italique. Donc ce que je vais faire ici, je vais créer une phrase, et je vais dire ici par exemple, donc je suis à court d'idées, je vais dire je suis une phrase, ok ? Donc on va check ici, ok, et j'ai donc ma phrase qui s'affiche. Donc si j'ai envie de rendre ce mot-là, phrase, j'ai envie de l'afficher en gras, et le reste j'ai envie de l'afficher en italique. Donc c'est tout simple, donc ce qu'on va faire ici, on va entourer ici deux balises EM, donc pour l'italique, et on ferme, donc ma balise, je ferme ma balise EM ici, ok, je la ferme. Et ici, phrase, j'ai envie de l'afficher en gras, donc je l'entoure deux balises strong, donc strong pour le gras et EM pour l'italique. Donc ici, strong, et je ferme ici, ok, donc on va check ici, donc et j'ai phrase qui s'affiche en gras, et je suis qui s'affiche en italique. Donc c'est assez simple, donc le principe est assez simple. Donc ce que je vais vous apprendre aussi, c'est le système de commentaire. Donc en gros, un commentaire, donc en XHTML, il nous sert à quoi ? Donc il sert à se retrouver dans notre code. Donc supposons qu'on a un programme, on a créé un programme, et donc on ne check pas notre programme pendant plusieurs jours. Donc si on va le relire, on aura du mal à retrouver chaque ligne de code, elle servait à quoi ? Donc il vaut mieux faire des commentaires, donc un commentaire, il va être ignoré par notre navigateur, donc il ne sera pas exécuté. Donc pour créer un commentaire, vous saisissez le signe inférieur, donc point d'exclamation, et donc 2- et vous fermez donc avec 2- et le signe supérieur, ok ? Donc on actualise, donc tout ce qui se trouve entre ces deux balises va être ignoré par notre navigateur, pardon. Donc ici, si je check, on voit bien que rien n'est affiché, c'est-à-dire le contenu de ces deux balises a été ignoré par notre navigateur. Ok, donc en gros, on arrive à la fin de ce tuto, donc si vous avez des questions, envoyez-moi un mail, je vous remercie, je vous dis à plus.